Générique Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette édition des questions économiques. Multiplicité des checkpoints, insécurité, délais de passage, diverses irrégularités sont autant de mauvaises pratiques observées dans les corridors de l'Afrique centrale avec un impact sur l'économie du secteur en termes d'argent mais aussi de compétitivité. Dans le cadre du programme d'appui à la gouvernance des infrastructures régionales et nationales en Afrique centrale, un observatoire régional des pratiques anormales sur les corridors de la sous-région a été mis en place et est abrité par l'ICA. L'étude menée par cet institut a permis non seulement d'identifier tous ces travers mais aussi de faire des propositions pour un retour à l'orthodoxie dans ces corridors. Nous en parlons ce soir avec le docteur Marcel Opumba, directeur général de l'ICA et chef de projet OPA-AC. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Madame, merci beaucoup. Alors, nous avons parlé d'un observatoire régional des pratiques anormales sur les corridors de la sous-région qui a été mis en place et qui est abrité par l'ICA. Pourquoi l'ICA, cet institut dont vous avez la charge ? Pourquoi le choix porté sur l'ICA ? Alors, le choix porté sur l'ICA, il y avait plusieurs structures qui étaient en compétition parmi lesquelles l'Institut sous-régional de statistiques et d'économie appliquées ICA, qui est donc une institution spécialisée de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC. L'ICA présentait beaucoup plus d'atouts par rapport aux autres. Ceci pourquoi ? Parce que son expertise en matière d'études, en matière de traitement et d'analyse des données statistiques. Mais c'est surtout parce qu'il a lissé à une expérience dans les statistiques et également dans les études sur les coûts de transport sur le corridor d'Ouala N'Djamena qui avait été réalisé donc avec la Banque mondiale en 2013-2014. En dehors de cela, c'est une institution internationale qui a donc cette capacité de pouvoir faire remonter tout ce qui concerne les conclusions de l'OPA au niveau du Conseil des ministres de l'Union économique de l'Afrique centrale pour une prise de décision. Il y a également sa localisation au niveau du Cameroun qui est un atout. Atout pourquoi ? Parce que c'est l'intersection des différents corridors qui ont été sélectionnés par l'étude. C'est donc l'occasion pour moi de remercier le ministre de l'Économie, de la planification et de l'aménagement du territoire du Cameroun qui est donc ordinateur délégué du FED pour le camp de la CEMAC d'avoir validé le choix des experts qui ont mis l'ICAA à la tête dans le but donc de pouvoir abriter l'Observatoire des pratiques anormales. Vous avez parlé de statistiques par deux fois. Vous avez parlé d'aide à la décision. Donc je voudrais qu'on s'arrête, si vous le permettez, sur ces deux éléments-là. Parce que pour certains, quand on parle de statistiques, on se demande à quoi ça sert. Alors dans le cas spécifique de cette étude, à quoi vont servir ces statistiques ? Est-ce que c'est véritablement un outil, un élément de décision pour ceux qui en ont à charge, dont les décideurs, les gouvernants ? Alors ici, ce n'est pas seulement au niveau des gouvernements. Ça sert également au niveau des usagers. Parce que lorsqu'on regarde bien, généralement lorsqu'on parle de pratiques anormales, les gens tendent toujours à indexer par exemple l'autorité responsable des prévisions, responsable également de la sécurité routière. Mais les pratiques anormales peuvent également venir donc des usagers. Donc grâce à ces statistiques, ça interpelle également les usagers pour se rendre en compte également de leurs propres pratiques. Et en dehors de cela, pour les gouvernants, on a parlé par exemple de la multiplicité au niveau des postes de contrôle. Ça permet de savoir également les différents points de contrôle. Parce que la spécificité au niveau des lycées en termes de statistiques, lorsqu'on fait les enquêtes, il faut tenir compte de ce qu'on appelle la démarche méthodologique. La plupart des corridors ou bien des observatoires, on peut prendre l'Observatoire de l'Afrique de l'Ouest par exemple, ce sont les conducteurs eux-mêmes qui vont avec les enquêtes, avec les fiches pour enquêter. Or, il y a un biais ici-là. Parce que la spécificité, c'est d'avoir une bonne démarche en ce sens. Le conducteur lui-même, on a dit que… Il faut un regard extérieur. Voilà, il faut un regard extérieur. C'est le cas par exemple de l'ISA du fait que nos observateurs voyagent avec les chauffeurs. Mais en dehors de ça, les premières questions commencent sur l'état du véhicule. Parce que si un conducteur, son véhicule n'est pas en bonne… dans les bonnes conditions de fonctionner, peut être emmené en cas de contrôle de pouvoir donc commencer à pratiquer… À se livrer en mauvaise pratique. Voilà, c'est une mauvaise pratique également. Donc c'est un peu des deux côtés. Or, avec l'œil extérieur et en plus également en utilisant les nouvelles méthodes de collecte, c'est-à-dire CAPI, ça permet d'avoir des informations et un suivi réel de nos observateurs sur le terrain. Alors parlons justement de cet observatoire-là. Quelles sont les missions et les objectifs assignés à cet observatoire ? Mais également, quels sont les pays concernés par l'OPA ? Alors, la mission principale de l'OPA, c'est d'identifier, c'est d'analyser et également de publier toutes les pratiques anormales, y compris les irrégularités que nous constatons au niveau, donc par exemple, du corridor Douala-Bangi, qui est donc de 1431 kilomètres, Douala-En-Djamena, 1844 en liaison directe et 1934 en passant par Coutéry. Et également, Yaoundé-Libreville, 790 kilomètres. Alors, on peut dire que c'est à une période vraiment régulière et à partir des critères de performance bien définis. Donc, concrètement, le but de l'OPA, c'est de fournir des données qui sont non seulement fluides, mais pertinentes et spécifiques, qui permettent également, qui sont également très fiables, qui permettent de voir quels sont les obstacles de fluidité concernant les trafics, concernant les corridors. En dehors de cela, ça permet également d'avoir, de connaître, d'identifier les facteurs explicatifs sur les pratiques anormales. Et également, ça permet de susciter au niveau des décideurs des réactions pour essayer donc de réduire ou bien de favoriser la fluidité au niveau donc de ces corridors-là. Alors, les pays concernés, nous avons donc le Cameroun, la RCA, le Tchad et le Gabon. Alors, je voudrais maintenant qu'on s'arrête sur le premier objectif que vous avez si bien relevé tout à l'heure, à savoir identifier, analyser, publier les faits, pratiques, irrégularités et abus constatés dans ces corridors-là. Alors, vous avez commencé à parler il y a quelques instants. Je voudrais que de manière plus précise, maintenant que vous nous disiez, quelles sont ces pratiques anormales que vous avez pu observer pendant la période d'études ? Alors, les principales, nous avons la multiplicité des postes de contrôle en dehors des checkpoints conventionnels. Nous avons l'exigence des paiements illicites. Nous avons également ce qu'on peut appeler, lorsque, par exemple, il y a l'entrave ou bien ça impacte sur les délais, c'est-à-dire la durée de passage lors des contrôles. Donc, ça, également, ça impacte négativement parce que vous pouvez être contrôlé et, à partir de là, au niveau de, on peut dire, le policier prend tout son temps, ainsi de suite, on peut avoir des produits périssables. Donc, ça peut impacter négativement. Donc, ici, également, il y a un problème. En dehors de ça, il y a l'état des véhicules qui sont mis en circulation qui ne répondent pas aux normes. Ça, c'est vraiment les principaux éléments que nous constatons. Le comportement des conducteurs aussi ? Le comportement des conducteurs, ça joue. Ce qui fait que la première démarche au niveau, par exemple, des observateurs, c'est d'abord de vérifier l'état du véhicule et, également, comment se comporte le conducteur. Parce que, dans nos enquêtes, il y a même le nombre des sorties de route que nous prenons en compte. – Sorties de route peut-être dues à l'état de la route ? Est-ce que ça ne fait pas partie, également, des pratiques anormales, même si ça ne relève pas directement, j'ai envie de dire, des individus ? – Alors, ce n'est pas vraiment les pratiques anormales comme telles. Ça, ce sont des questions qui nous interpellent en matière d'infrastructures pour qu'on puisse essayer de régler ce problème concernant les routes au niveau, surtout, de la sous-région. – Je voudrais qu'au-delà de la présentation de ces différentes mauvaises pratiques ou pratiques anormales, qu'on s'arrête aux conséquences. Quels peuvent être les impacts de ces différentes pratiques sur l'économie du secteur ? – Alors, nous allons prendre, par exemple, le cas de la multiplicité des postes de contrôle, par exemple. Alors, en réalité, entre Douala et N'Djamena, il y a cinq postes de contrôle conventionnels, ce qu'on appelle cinq, qui sont donc homologués. Sur la ligne de Bangui, il y en a trois. Avant 2010, on dénombrait environ 100 postes de contrôle en dehors des checkpoints. Il y a eu donc… – 100 ? – 100. Il y a eu une réunion interministérielle au niveau du Cameroun, qui a été donc ordonnée par le Premier ministre, chef du gouvernement. Et ça a permis donc une descente sur les terrains pour démonter les quelques postes de contrôle. – Alors, dans ces postes de contrôle, c'est quoi ? C'est la police ? C'est la gendarmerie ? C'est la douane ? C'est les transports ? C'est tout ça ? – Tout ça. Et donc, on s'est retrouvé maintenant avec 80 postes, avec à peu près 20 contrôles réels. Et si nous prenons par exemple les dernières statistiques, là nous sommes au premier trimestre 2024, donc de l'OPA, sur la route, sur le trajet plutôt, Douala et N'Djamena, on compte 13 postes de contrôle à l'allée et cinq au retour. Donc, cinq, ça respecte les conventionnels. Et sur Bangui, on a 11 à l'allée et 10 au retour. Alors, donc, tous ces différents éléments impactent négativement sur la compétition, impactent surtout sur les coûts. À travers, par exemple, on peut dire l'imputation des paiements illicites. Ça impacte également sur les délais. Parce que vous avez dit, qu'est-ce qu'on trouve ? Il ne s'agit pas, si on pouvait avoir des contrôles mixtes, tous regroupés en un même endroit, ça peut y aller. Alors que là, on vient d'être contrôlé par la police, ensuite c'est la gendarmerie, après c'est les douanes, les eaux et forêts, ainsi de suite. Tout ça, ce sont vraiment des paires de délais. – Et quand vous parlez de délais, vous parlez forcément d'argent, vous parlez de temps et donc vous parlez d'argent ? – Effectivement, madame, effectivement. – Je voudrais que nous marquions un premier arrêt dans cette édition des questions économiques, justement pour prendre la température des mauvaises pratiques, mais peut-être également des bonnes pratiques sur ces corridors s'il y en a. Et c'est dans ce reportage qu'on nous propose Cyril King-Mbepé. – L'enquête menée par l'Observatoire des pratiques anormales sur les principaux corridors d'Afrique centrale est une initiative qui observe les entraves à la facilitation des échanges entre Douala N'Djamena, Douala Bangui et Yaoundé Libreville. À la place portuaire de Douala, les marchandises en transit vers ces deux destinations représentent environ 10% du trafic global. L'Observatoire, pendant 45 jours, a évalué l'activité des commissionnaires agréés en douane, le délai que passent les cargaisons de leur arrivée à leur sortie du port et surtout le circuit des camions. – Nos observateurs ont été embarqués dans un échantillon d'une centaine de camions pour voir la durée qui est affectée et les points d'arrêt et de paiement qui sont relevés. – Tout le monde a convenu qu'on peut dire pour la place portuaire de Douala, le port d'un homme de Douala, que la mention est honorable. Et le directeur général du port doit contacter ses partenaires, par exemple pour la connexion, par exemple pour les coupures d'électricité. Une satisfaction qui est le résultat de l'amélioration des procédures via un travail méthodique de l'administration du port autonome de Douala. – Les délais de passage des marchandises en transit qui ont été considérablement réduits, passant d'environ 15 jours à l'importation, à 8 jours de nos jours. Les coûts de passage, notamment les surcoûts, les faux frais, ont aussi été quasi totalement supprimés. Le phénomène de vol de marchandises est aussi totalement derrière nous aujourd'hui. L'Institut sous-régional de la statistique et de l'économie appliquée qui abrite cet observatoire va organiser une rencontre sous-régionale pour consolider le rapport de cette enquête. – Retour sur ce plateau des questions économiques. Monsieur le Détail général, je voudrais que nous nous arrêtions maintenant sur le cas du port de Douala. L'un des problèmes qui a été relevé, je signale que vous avez fait des descentes sur le terrain à ce niveau-là. Donc l'un des problèmes qui a été relevé, c'est la durée, le délai de passage, c'est dans l'enceinte et le coût dans l'enceinte de l'espace portuaire. Et est-ce que pouvez-nous en dire plus? Parce qu'en 2003, on sait que le délai de passage était de 14 jours au moins, mais ce sont des délais qui ont été considérablement réduits. Aujourd'hui, on aimerait bien savoir qu'est-ce qui fait encore problème au niveau de la compétitivité de cet espace. Bien, merci beaucoup. Au niveau du port autonome de Douala, nous observons les contingents, on peut dire en transit, pour Bangui et pour N'Djamena. Alors, concernant le port autonome, avec la dématérialisation des procédures, il faut reconnaître que les durées ont baissé. Et ceci est également reconnu par beaucoup d'usagers. Effectivement, on était à 14. En ce moment, nous sommes à une moyenne de 8. Donc, on peut trouver ceux qui vont faire 3, 4 jours. Ça, c'est donc la moyenne. Alors, comme le disait le DG du port, il me disait, vous savez, le port, c'est comme une ville dans une ville. Et moi, je dirais, c'est un pays dans un pays, parce que chacun a son territoire. Il y a les douaniers, il y a telle ou telle structure, ainsi de suite. Alors, l'enquête relevait un problème qui impacte sur la compétitivité. C'est le problème, par exemple, de la connexion Internet. Ça, ça ressort, par exemple, des commissionnaires agrées en douane qui déploraient cela. Il y a des problèmes de coupure d'électricité. Il y a également, certains vont parler d'écoutes un peu élevées en matière, donc, des frais de douane. Et, effectivement, ce sont ces problèmes qui ressortent un peu de l'enquête au niveau du port autonome de Douala. Je voudrais qu'on revienne sur l'impact, M. le directeur général. Vous n'avez avancé aucun chiffre. Vous n'avez avancé aucun chiffre. Je voudrais, et nous, en question économique, on aime bien les chiffres. Lorsqu'on parlait de 80 postes de contrôle, et on dit autant de postes, autant, j'ai envie de dire, d'argent à sortir. Des échanges que vous avez eus, par exemple, avec les conducteurs ou alors les transporteurs, qu'est-ce qu'ils en ressortent ? Ils y perdent combien ? Alors, ce qui est important ici, c'est qu'en termes de chiffres, lorsqu'on présentait, par exemple, les corridors au niveau de l'Afrique centrale, on les présentait comme les plus coûteux. Or, c'était la méthodologie d'enquête de départ qui faisait de ça coûteux. Parce que j'ai dit, lesquels avaient mené l'enquête, c'est les chauffeurs eux-mêmes. Donc, les transporteurs, eux, ils sont chez eux, ce sont les chauffeurs qui vont même inclure dans les coûts de transport, y compris le prix du carburant, ainsi de suite. Mais en réalité, lorsqu'on regarde, en dehors des problèmes vraiment de délai, qui, surtout avec les produits périssables, qui sont effectivement très dangereux, avec les ruptures en matière de systèmes de réfrigération, ainsi de suite, lorsqu'on regarde en termes de coûts, c'est au départ que ça coûte un peu cher. Parce que, j'ai pris, par exemple, le cas du Tchad, où nous avons 13, par exemple, postes de contrôle actuellement. Donc, on peut aller entre 50 et 100 000. Au retour, lorsque les véhicules viennent du Tchad, ils ont les véhicules à vide. Donc, il n'y a pratiquement pas de contrôle comme tel en dehors des checkpoints. Et lorsque nous prenons pour Bangui, Bangui à l'aller, comme au retour, parce qu'au retour, ils peuvent ramener du bois, donc il y a également un peu de contrôle. Donc, c'est un peu les... On tourne autour de 100 maximum, une moyenne, on peut dire, de 150 000, pas plus. Que le transporteur doit mettre à la disposition du conducteur. Du conducteur. Pour être sûr que la marchandise sera livrée. Il sera livrée, effectivement. Peut-être dans les délais. Dans les délais. Dans les délais. En espérant qu'il n'y aura pas de... Tout à fait. ...de préemption en route. Alors, je voudrais, nous avons parlé des corridors conventionnels, dont Douala N'Djaména, Douala Bangui, mais il y a également ce que vous appelez des corridors non conventionnels. Pourquoi non conventionnels? Alors, le... Ce qui est, par exemple, le cas de Yaoundé, de Libreville. Pourquoi vous dites que c'est un corridor non conventionnel? Alors, c'est non conventionnel du fait que, lorsque nous prenons, par exemple, le Tchad et la RCA, ces pays n'ont pas accès à la mer. À la mer. Voilà. Ce sont des pays de l'Interland. Effectivement. Donc, leurs marchandises, tant en matière d'exportation et d'importation, ça passe impérativement par le port de Douala. Il y a également le Nord-Congo. Les marchandises, également, passent par le port, donc, de Douala et Kribi, aujourd'hui. C'est pour ça, il faut donc des conventions, puisqu'il s'agit des produits de transit qui viennent de l'extérieur. Et il y a un suivi, même depuis le port autonome, on met des balissages pour bien vérifier que le véhicule doit sortir, donc, de l'espace du Cameroun. Alors qu'avec le Gabon… Et parce que c'est des produits qui sont en transit, ce ne sont pas des produits qui sont supposés être taxés. Non, non, qui ne sont pas supposés être taxés. C'est pour ça, il y a une convention. Une convention, oui. Et par rapport au checkpoint, c'est normalement là qu'on doit vérifier. Pourquoi vérifier ? Parce que, peut-être en cours de route, le conducteur peut… Peut s'arrêter. Peut s'arrêter alors qu'on a déjà le paysage depuis l'entrée au port, depuis la sortie du port. Donc, voilà. Alors, on parlait donc de ce corridor qui, lui, n'est pas conventionné, celui de Yaoundé Libreville, l'accès Yaoundé Libreville, où le problème de double imposition semble se poser. Pourquoi ? Alors, madame, ce problème a été soulevé lors de l'atelier de l'OPA de Libreville. C'était en avril 2023, si j'ai bonne connaissance. Alors, ce problème m'a surpris un peu. M'a surpris pourquoi ? Étant dans une communauté économique monétaire, nous savons très bien que la première étape dans un processus d'intégration, c'est la zone de libre-échange. C'est-à-dire, normalement, les marchandises originaires de la CEMAC qui sont exportées au sein de la zone à l'arrivée ne doivent pas payer ni la douane, ni la taxe OADA, ni la taxe communautaire d'intégration. Mais il faut impérativement que ces produits obtiennent l'agrément au régime préférentiel CEMAC pour que ça puisse facilement être expédié au niveau de toute la zone CEMAC. Alors, les douaniers gabonais qui étaient dans la salle, ils ont dit qu'ils ne font qu'appliquer une réciprocité. Donc, apparemment, il y a également la même chose au niveau du Cameroun. C'est à partir de là que nous avons même proposé pourquoi ne pas faire une convention. Une convention. Une convention. On pensait qu'une convention pourrait permettre de résoudre le problème. Peut-être. Peut-être. Nous allons continuer cette émission en marquant un autre arrêt, si vous le permettez, pour écouter le coordonnateur général du fret terrestre au Cameroun, Aladjou Marou qui, lui également, a travaillé dans ce secteur et dont la structure a fait un certain nombre de propositions. Nous l'écoutons. En termes de pratiques anormales, certes, il y a des pertes énormes. D'abord, le comportement humain. Ça, on le sait très bien. Les transporteurs eux-mêmes ne sont pas du reste. Mais il y a également ceux-là qui sont chargés de contrôle routier au quotidien. Mais bien plus, il y a également des gens qui sortent de nulle part, excusez-moi le terme, pour essayer de s'interférer, chacun regardant, n'est-ce pas, un camion pour se faire du beurre. Et ça, ce n'est pas du tout acceptable. Il y a beaucoup de choses qui obèrent les cours de transport, en fait. Le vrai problème, c'est le renchérissement de ces coûts qui sont prohibitifs. On le sait très bien. Et il faut aller plus loin. Je prends un exemple simple. Nous sommes ici à Yaoundé. Quand on prend, par exemple, le simple fait qu'il n'y a pas une voie de contournement pour la ville de Yaoundé, ceci est un frein au développement de nos activités au niveau de la sous-région, par exemple. En termes financiers, c'est des milliards que nous perdons chaque année parce que, justement, pour nous, perdre du temps. Le temps, c'est de l'argent. Quand un camion arrive, disons, à 8h du matin et qu'il doit attendre 22h pour passer la ville, pour traverser la ville de Yaoundé, vous pouvez imaginer ce que ça fait en termes de coûts. Ça, c'est un facteur important. Il était souhaitable qu'une unité opérationnelle, même si elle n'est que du côté du Cameroun, soit mise en avant pour dire qu'elle peut, sur le plan actif, faire des propositions de grande envergure, à l'instar de celles que nous avons faites depuis des années et qui sont aujourd'hui prises en compte. Et au niveau du gouvernement, le premier ministre chef du gouvernement lui-même a instruit ces membres du gouvernement de tout faire pour rechercher le financement pour que la voie de contenu de Yaoundé voit le jour. Nous voulons dire sincèrement merci aux partenaires au développement qui ont dénié pour que l'air dévolue sur l'ICIA qui est en train de faire un travail, un travail qui a été apprécié par tout le monde, mais un travail qui gagnerait à être davantage enrichi par les véritables acteurs que nous sommes sur le terrain. Il est vrai que l'ICIA est passé dans nos différents services, mais nous qui sommes au quotidien en face de ces pratiques anormales que nous avons toujours dénoncées, aussi bien sur le plan économique, sur le plan environnemental et sur le plan climatique. Nous avons pensé qu'il faille qu'il tienne compte également de certaines actions qui sont mises, qui sont en train d'être effectuées par l'unité opérationnelle de surveillance des corridors qui existent bel et bien au sein de notre structure. Et je veux dire de nos structures respectives, à savoir le bureau d'affraînement routier centrafricain, le bureau national de fret tchadien et le bureau de gestion de fret terrestre qui reste et demeure le pilier. C'est celui-là qui impulse ces différentes actions au niveau de la sous-région. Vous venez d'écouter le coordonnateur général du fret terrestre qui souhaite que l'ICIA travaille en étroite collaboration avec les différentes structures de terrain, notamment le bureau de gestion du fret terrestre au niveau du Cameroun, mais également les bureaux de gestion du fret au niveau du Tchad et de la RCA. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, il faut savoir que que ce soit le BGFT ou bien au niveau de la RCA et du Tchad, il s'agit des points focaux de l'OPA. Donc, nous travaillons en étroite collaboration avec eux. Alors, je voudrais que nous revenions sur la convention qui pourrait être signée pour ce qui est du corridor non conventionné. Il y a une des libres villes, permettez-moi d'insister, parce qu'il y a quand même un volume d'échanges très élevé entre le Cameroun et le Gabon. Comment cette convention, de manière concrète, pourrait permettre de résoudre ce problème de double imposition qui semble se poser avec une certaine acuité ? Alors, c'est un problème, comme je disais, étant dans une communauté économique monétaire. Si nous prenons maintenant la troisième étape, c'est le marché commun. Qui dit marché commun veut dire libre circulation des biens et services ainsi que des personnes. Et je disais, normalement, les marchandises originaires du Cameroun ne devaient pas être taxées au niveau du Gabon. Cependant, il faudrait peut-être une enquête spécifique pour savoir quels sont les types de marchandises qui sont taxées. Parce que s'il s'agit des marchandises qui ont obtenu l'agrément au régime préférentiel CEMAC, on ne doit pas les taxer. Donc, il faut une enquête spécifique pour savoir quels sont les types de marchandises. Si ce sont les marchandises qui ont obtenu l'agrément, à partir de là, au niveau de la commission de la CEMAC, une décision pourra être prise. Par contre, si ce ne sont pas les marchandises là, et on se rend compte qu'il s'agit vraiment des produits de base dont les Gabonais ont vraiment besoin, et on ira vers une convention, parce qu'avec les deux autres pays, le problème ne se pose pas, vu qu'il existe une convention. Donc, on pourra également voir dans quelle mesure avoir une convention entre le Gabon. J'ai l'impression que le problème qui se pose avec le Gabon, entre le Gabon et le Cameroun, c'est un peu un problème qui se pose de manière générale au niveau de la Zélecaf. Est-ce que c'est la même chose ? Au niveau de la Zélecaf également, il y a des produits qui ont obtenu l'agrément. Et au niveau du Gabon, c'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on puisse d'abord faire une étude spécifique pour savoir qu'il s'agit de quel type de produit réellement. Donc, à partir de là, on pourra répondre. Puisque jusque-là, on peut dire que les échanges qui se font, ce sont les échanges informels. Donc, il s'agit des véhicules qui ne sont pratiquement pas, les marchandises qui ne sont pratiquement pas déclarées. Donc, ça pose également un autre problème. Alors, après trois ans de travail, on va dire, trois ans de travail sur le terrain, quel est le bilan que vous pouvez faire de l'Observatoire ? Est-ce que vous, à votre niveau, vous êtes satisfait de ce qui a été fait jusqu'à présent ? Oui, je dirais globalement satisfaisant. Pourquoi satisfaisant ? Il suffit de regarder l'avancement des travaux de l'OPA. Aujourd'hui, nous avons des structures comme la Banque mondiale, nous avons les chercheurs qui ont besoin soit des bulletins, soit des rapports ou des données de l'OPA pour leurs travaux. Au niveau des États également, au niveau des bailleurs de fonds, au niveau de la CEMAC, il y a également une prise de conscience en fonction des recommandations de l'OPA. Je voudrais qu'on s'arrête sur cette prise de conscience. Vous venez de le dire sur le plateau, mais vous l'avez également confié à certains collègues et confrères qui, avant nous, vous ont fait des interviews. Vous insistez sur cette prise de conscience des États. Vous réclamez même cette prise de conscience des États. Je voudrais savoir comment est-ce que cette prise de conscience se traduit-elle de manière concrète sur le terrain, après vos études ? Alors, après nos études, ceci entraîne une descente sur le terrain des autorités pour essayer un peu d'enlever ou bien de réduire les normes de postes de contrôle possibles. Tout à l'heure, j'ai donné par exemple les statistiques du premier trimestre 2014. J'ai donné un chiffre global de 13 contrôles entre Douala et N'Djamena. Mais dans nos études, nous sommes en mesure de dire il y a combien de postes au Cameroun et combien de postes à N'Djamena qui ne sont pas conventionnels. Et tout à l'heure, il y a eu la question sur les transporteurs ainsi de suite, qui sont nos points focaux. Donc, on leur envoie les informations pour relayer au niveau des autorités qui vont descendre sur le terrain dans le but de réduire considérablement ces irrégularités et de rendre les corridors fluides, sécurisés et, je dirais, plus attractifs. Est-ce qu'au niveau des États, il y a eu des concertations qui ont été menées et qui ont abouti à ces descentes sur le terrain ? Entre les États ? Entre les États, non. Concrètement, non. En dehors, au niveau de la CEMAC. Entre les États, non. Ce sont les États qui font les descentes individuellement. Lorsqu'on a présenté, par exemple, les premiers résultats, au niveau du Tchad, c'est même la présidence qui a fait une descente pour enlever tous les postes qui n'étaient pas conventionnels. La question reste de savoir à qui s'adressent les résultats des études que vous avez menées. Les résultats, d'abord... Vous les déposez auprès de qui ? Au niveau communautaire, nous les adressons au niveau du Conseil des ministres. Donc, ça passe par ce qu'on appelle le comité inter-État, qui est l'antichambre pour préparer le Conseil des ministres de la CEMAC. Au niveau des États, des autres pays concernés, nous en voyons au niveau de nos points focaux. Et maintenant, au niveau de la CEMAC, on a, par exemple, la mise en place de la brigade mixte. On va en parler. Vous nous parliez de ces différents résultats que vous avez pu obtenir, peut-être la réduction des contrôles, mais est-ce qu'il y a d'autres résultats que vous avez obtenus à la suite de cette étude que vous avez menée ? D'autres études, c'est... D'autres résultats. D'autres résultats. Également, si vous dire en dehors des délais, également, ceci va de pair avec l'exigence, par exemple, des paiements illicites. Ça baisse également. Donc, considérablement baissé. En dehors de ça, même au niveau des délais de contrôle, ça a également réduit. Donc, tout part, effectivement, de cette multiplicité des postes de contrôle. Donc, vous parlez des délais. Est-ce que cela voudrait dire, par exemple, qu'au niveau du port de Douala, où vous étiez, il y a eu des engagements forts de la part des autorités de ce côté-là ? Au niveau du port, le problème, comme je disais, c'est un état dans un état. Quand on parle de problème de connexion Internet, ce n'est pas vraiment le port comme tel. Donc, ça également, un opérateur économique arrive, il y a un problème de connexion, il peut perdre un, deux, trois jours. Donc, c'est un problème qui est un peu général. Mais je disais, en moyenne, avec la dématérialisation, pas totale, mais de certaines procédures au port, on a quand même baissé les délais, comme je disais, une moyenne autour de huit. On a parlé des différentes décisions qui ont été prises. Est-ce qu'elles ont été prises, je reviens sur cette question-là, au niveau du Conseil des ministres ou alors de la conférence des chefs d'État ? Alors, c'est au niveau du Conseil des ministres qu'il y a eu cette décision de mettre en place la brigade mixte. Mais en dehors de cela, il faut également saluer le projet pré-REAC de l'Union européenne, qui consiste donc à identifier les besoins spécifiques en matière de renforcement de capacité, tant pour les transporteurs que pour les conducteurs qui oeuvrent donc au niveau des corridors de la sous-région. Et ceci également sort parce qu'au niveau de l'enquête, nous demandons également la formation. On cherche à savoir s'il y a une double compétence au niveau du chauffeur. En plus de la conduite, est-ce qu'on a un peu de mécanique et ainsi de suite ? C'est fort de cela qu'il y a tous ces différents éléments qui nécessitent donc un renforcement de capacité. Vous avez parlé de la brigade mixte. Est-ce que vous avez le sentiment qu'elle fonctionne de manière optimale ? Alors, la brigade mixte a d'abord pour but de faciliter, on peut dire, les échanges des biens et services et des personnes. Alors, elle est coordonnée au niveau du secrétariat permanent du chef des polices de l'Afrique centrale. On l'appelle CCPAC. Mais, elle est organisée, on peut dire, sous forme de structures inter-État avec des dénombrements au niveau des pays. Et chaque pays fait les descentes au niveau de son corridor. Au niveau du Cameroun, j'ai déjà regardé sur votre chaîne, il y a eu environ deux ou trois descentes de la brigade mixte. Mais, avec donc le dernier conseil des ministres qui s'est tenu à Bangui en juin 2024, il va devenir maintenant, on peut dire, objectif parce qu'il y a eu la désignation réelle des membres de cette brigade. Vous parlez de l'Union européenne il y a quelques instants qui est au taquet en ce qui concerne le financement. Mais, vous dites que l'Union européenne vous accompagne également dans le renforcement des capacités des personnels du secteur. L'Union européenne, c'est un projet, pour l'instant, c'est dans l'identification des besoins afin de former. Par contre, l'Union européenne, en dehors des financements, nous appuie. Il y a l'appui technique. Il faut savoir qu'à travers, donc, les experts de la délégation de l'Union européenne ici, à travers également l'ACAON, nous, nous sommes des techniciens. Il y a beaucoup de procédures au niveau de l'Union européenne. Chaque mois, il faut remplir des papiers. Ce n'est pas de notre compétence. Heureusement, grâce, donc, à cet appui à l'aide des experts au niveau de l'Union européenne, au niveau de l'ACAON, nous arrivons, donc, à s'en sortir, à nous en sortir avec ces procédures. Et c'est l'occasion, donc, de remercier son excellence, monsieur l'ambassadeur, chef de la délégation de l'Union européenne, pour sa constante sollicitude envers le projet, y compris également le coordonnateur de l'ACAON. Pour finir, selon vous, quels sont aujourd'hui les grands chantiers à ouvrir dans nos corridors pour améliorer leur rendement et leur productivité? À l'intérieur de cette émission, vous les avez quelque peu comparé ces corridors aux corridors de l'Afrique de l'Ouest. Je ne sais pas si ces corridors sont plus productifs ou s'ils ont un rendement plus élevé, mais je voudrais quand même savoir, au niveau des corridors de la sous-région d'Afrique centrale, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer leur rendement et leur productivité? Quels sont les chantiers? Les chantiers, je commencerai par le vôtre. Vous avez dit tantôt, la sortie de route, est-ce que ce n'est pas dû à l'état des routes? Donc, il faut renforcer la qualité des infrastructures. C'est vraiment un réel problème au niveau de la sous-région. Nous avons des routes qui ne sont pas vraiment en très bon état. En dehors de cela, il y a également les véhicules qui circulent. Si on compare effectivement avec, par exemple, les corridors au niveau de l'Afrique de l'Ouest, nous souffrons par rapport à cela. C'est vrai qu'on s'arrête sur les véhicules avant que vous ne continuiez. Est-ce qu'une exigence allant dans le sens de ne faire rouler que les véhicules neufs seraient de bonne augure, selon vous? De ne plus faire rouler, j'ai envie de dire, des occasions de je ne sais où, c'est-à-dire des engins qui ont déjà roulé pendant 10-15 ans, bref, des rebuts. De ne plus les faire rouler en Afrique centrale, est-ce que ça peut être une solution? Une solution, mais qui va être très coûteuse pour les transporteurs. Parce que quand on regarde le type d'entrepreneuriat que nous sommes, nos transporteurs, c'est vraiment la micro-entreprise. Et l'accès au crédit n'est pas facile au niveau de notre sous-région. Alors, lorsque vous prenez, par exemple, on trouve ça un peu plus vers le corridor de Bangui. Mais il y a également, au niveau du Tchad, on a les véhicules qui sont plus ou moins neufs. Peut-être imposer une date pour dire qu'un délai, pour dire dépassé, par exemple, 10 ans, les véhicules ne doivent pas circuler. Parce qu'il y a également l'état des pneus. Là, ça rentre maintenant dans le cadre de la maintenance. C'est-à-dire qu'il y a des véhicules qui sont là, il n'y a pas assez de maintenance, malgré même l'état du véhicule. Mais ils se posent également... On a les pneus totalement lisses. Lisses. Et nos observateurs, la première des choses, c'est vérifier l'état des pneus, vérifier les phares, les clignotants, comment ça fonctionne, ainsi de suite. C'est donc le premier problème en termes d'infrastructure. À partir de là, il faut donc assurer également la surveillance permanente. Vu l'état de nos routes, vu les véhicules qui tournent, l'état des véhicules, il faut vraiment une meilleure surveillance par rapport à cela. Et cette surveillance, je vous rejoins pour dire qu'on ne va pas être dispersé. C'est-à-dire, au niveau des États, il faut une surveillance, on peut dire, mixte. On met tout le monde ensemble et ça permet de réduire les délais de contrôle parce que cette durée impacte négativement au niveau de l'opérateur économique. Et pourquoi ne pas poursuivre la dématérialisation au niveau de toute la procédure ? Ça permet également de gagner en temps et renforcement des capacités des acteurs. Et enfin, également, chercher à faire une interconnection au niveau des checkpoints en commençant par les postes frontaliers. Parce qu'ici, l'avantage, la personne a été contrôlée là, au moins le deuxième checkpoint connaît déjà. Alors que là, comme ce n'est pas interconnecté, on revient, on redemande les mêmes choses, ainsi de suite. Et ça permet également de perdre le temps. Ce sont peut-être ces éléments qu'on pourra voir pour améliorer les conditions au niveau de la sous-région. Pour l'Observatoire, quelle perspective ? Pour l'Observatoire, les perspectives, c'est... On vient de faire donc l'enquête PAD. On veut organiser donc une enquête régionale PAD en invitant tous les acteurs qui sont au niveau du corridor, que ce soit ceux qui viennent, ceux du Tchad, ceux de la RCA, également ceux du Gabon, qui doivent venir pour qu'on puisse présenter donc les résultats du PAD. Et ensuite, on doit retravailler donc avec le corridor de Libreville pour peut-être arriver finalement à cette convention afin de permettre aux citoyens gabonais d'avoir un meilleur pouvoir d'achat. Monsieur le État général, pour finir, un mot sur le quarantenaire de l'ICA. Ah, merci beaucoup pour cette question. Alors, l'ICA a été créée le 19 décembre 1984 à Brazzaville par la conférence des chefs d'État de l'UDEAC. Donc aujourd'hui, CEMAC. Et la CEMAC elle-même a été créée en 1994 à N'Djamena, donc elle a 30 ans. C'est donc dans cette lancée du trentenaire de la CEMAC que l'ICA veut également célébrer ses 40 ans d'existence. Il s'agit donc de montrer que l'ICA est une structure au service de l'intégration sous-régionale à travers donc la formation et la recherche en économie et en statistique. Pour cela, nous voulons marquer un temps mort. Un temps mort pour essayer d'évaluer le passé. C'est-à-dire, quatre décennies, nous avons formé, nous avons recyclé, nous avons mis à la disposition des États tant les experts que les professionnels de la statistique et de l'économie. Voir également sur l'avenir, il y aura donc un colloque international du 2 au 6 décembre ici à Yaoundé sur le thème colloque international sur la promotion de la statistique appliquée pour la prise de décision et des développements. Ce sera donc une occasion de réunir tous les acteurs, les décideurs politiques, les décideurs économiques, les chercheurs, les académiciens, les journalistes pour avoir un débat, une discussion sur les thématiques qui seront choisies allant donc de la data science, du big data, à la gouvernance et à la pauvreté et en passant par exemple par les changements climatiques. Je voudrais, si vous le permettez, qu'on s'arrête sur les produits de l'ICA. C'est sûr, pour vous, ce sont des produits de qualité, mais je voudrais savoir, une fois rendus sur le terrain, quel est le retour que vous avez de leurs utilisateurs ? Alors, le retour, il est vraiment positif. Déjà, il faut savoir, il s'agit d'un concours qui est très sélectif. C'est un concours international qui se passe dans plus de 25 pays et la sélection ne se fait pas ici. On peut dire, nous ne faisons que la formation. Le concours, la sélection se fait en France. Les épreuves viennent de France, la correction se fait en France et nous ne faisons que la formation. Et au niveau du Cameroun, on passe par une présélection. Donc, ceux qui sont admis, c'est vraiment la crème de la crème. Et lorsqu'ils sortent de là, déjà, un, ils ne chôment pas et deux, ils sont opérationnels, même dans un domaine qu'ils n'ont jamais étudié. Ils ont cette capacité-là. Donc, le retour, il est vraiment positif, tant au niveau des employeurs qu'au niveau, par exemple, des anciens étudiants eux-mêmes. Et sans vous mentir, madame, il y a certains qui n'ont pas encore fini leur formation, qui ont déjà des postes au niveau, on peut parler au niveau de la téléphonie, Orange, MTN, qui viennent de temps en temps piocher, au point où, même nous, en demande, il faut quand même financer, au moins soutenir avec les bourses, ces étudiants qui, nombreux, sortent vraiment des familles modestes. – Démunies. – Vraiment démunies, parce que l'ICA, c'est, même moi, en tant que directeur général, mon fils ne peut pas rentrer à l'ICA s'il ne travaille pas bien. Donc, c'est vraiment la compétence. C'est ce que je peux dire concernant nos produits. – Est-ce que vous avez parfois un regret au regard du know-how de vos produits, mais surtout de l'utilisation qui est faite de leurs avis, de leurs conseils ? Est-ce que parfois, vous avez des regrets ? Est-ce que parfois, vous vous dites, finalement, à quoi ça sert ? Parce que nos produits, nous-mêmes, nous faisons des recommandations, nous menons des études, nous faisons des recommandations, mais parfois, les États ne les utilisent pas toujours à bon escient. Est-ce que parfois, vous avez des regrets ? – Effectivement. Effectivement, parce qu'avant d'être directeur général, j'ai été directeur des études de l'ICA, pendant plusieurs années. Ce regret, je l'ai toujours. parce que nous formons des produits de qualité qui sont mal utilisés. Et comme ils sont très mal utilisés, madame, tous partent au Canada et en France. Tous partent au Canada et en France. En ce moment, à Stade Canada, on va trouver des directeurs, mais qui sont de nationalité, d'origine camerounaise. À l'université de Laval, on peut trouver, par exemple, sur 20 profs, il y a peut-être 8 qui sont camerounais. Et en dehors de ça, nous avons, pour montrer également l'importance de la formation, nous travaillons en réseau des écoles de statistiques africaines. Et je suis le président de la CODESA, qui est la conférente des directeurs des écoles de statistiques africaines. Donc, Abidjan, Dakar, Yaoundé, nous avons les mêmes programmes. Et y compris deux écoles qui sont en France, l'INSAE à Paris et l'INSAE à Rennes. Donc, un étudiant n'est pas obligé de terminer la dernière année à Yaoundé, puisqu'on a des spécialités. Mais tous nos produits qui vont se spécialiser en France ne reviennent pas. Pourquoi ? Parce qu'à cause de ces échos de la mauvaise utilisation de nos produits. Alors, si vous deviez vous adresser aux décideurs ce soir, qu'est-ce que vous leur diriez, aux décideurs camerounaux, aux décideurs africains, vous leur diriez quoi concernant les produits de l'ICAA ? Alors, concernant les produits de l'ICAA, ces produits sont très demandés, au-delà même de nos pays. Alors, le vrai problème au niveau de la sous-région, c'est non seulement ce sous-emploi, mais également au niveau du salaire. Quand vous prenez un pays comme le Sénégal, où nous avons une école sœur, la BAC, nous avons tous les mêmes conventions. Lorsqu'il faut aller se spécialiser, par exemple, en France, les Sénégalais ne partent pas. Parce qu'ils ont un bon salaire qui a été négocié au niveau de leur institut national à Satie. Aucun Sénégalais. Comme je disais, nous sommes une école, nous sommes en réseau, nous avons des Camerounais que nous envoyons étudier au Sénégal. Ce sont ces Camerounais-là qu'on envoie en France. Donc, au niveau des décideurs politiques, c'est de connaître, de revoir le statut, surtout des statisticiens. Pourquoi ? Parce que, comme je disais, la statistique, c'est un outil d'aide à la décision. Si vous avez des produits bien formés, et que vous ne les utilisez pas, à force de partir, vous risquerez de payer cher. Merci beaucoup, docteur Marcel Opumba. Vous êtes le directeur général de l'ICA et le chef de projet OPAAC. Merci d'être venu sur ce plateau des questions économiques. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. À très bientôt sur ces mêmes antennes. C'est RTV, C'est RTV News. Sous-titrage ST' 501